Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, cher compteur guinéen. Très bien, donc j'ai ce thème d'information à propos de la Guinée, thème d'information politique, bien sûr, avec ce thème, Bauri, c'est à propos de Bauri, Bauri, il est le président de l'UDRG, je crois c'est l'union, en fait, si je me rappelle bien, bien sûr, c'est l'union des démocrates pour la renaissance guinéenne, l'UDRG de Bauri, et que nous connaissons très bien. Alors, Bauri déclare, effectivement, un discours relatif à Seikouyaya Bari, Seikouyaya Bari qui est, en fait, un membre influent de l'UFR, du parti UFR. Cet homme, Seikouyaya Bari, vous le savez, était, disons, en prison, était arrêté, en fait, il n'y a pas longtemps, arrêté parce que, tout simplement, il a critiqué, en fait, le pouvoir de la gentil militaire, et parce que, tout simplement, en fait, c'est un lunaire politique qui se demande pour quelles raisons les manifestations doivent être interdites dans un pays, vous comprenez. Alors, il a été, donc, arrêté à cause, donc, de cette déclaration, en fait, je dirais, critique à l'égard, donc, du pouvoir en place. Alors, cet homme était en prison, c'était un bref rappel, il était en prison. À un moment donné, alors, sa santé, effectivement, posait problème, et voilà, qu'il a, donc, bénéficié, en fait, d'une liberté provisoire d'aller se soigner. Il est allé en Tunisie. Alors, tout récemment, on a, en fait, vu Sékouya Bari, je crois que c'était hier, cette semaine même, à Guinée-Bissau. Et Guinée-Bissau, en fait, un entretien, disons, je dirais même politique, avec le président de ce pays. Il y avait dans cet entretien également l'idée de l'UFDG, en fait, c'est, comment l'appelle, Seludel Ndiallo. Il y avait également cet activiste que nous connaissons très bien, en fait, Sékou Konduno et tant d'autres, n'est-ce pas ? Alors, bon, voilà. Alors, Sékouya a été vu là, et tout de suite, ça a créé une certaine réaction en Guinée. D'abord, de la part du ministre de la Justice, et la question de Charles Wright, qui s'est dit choqué, n'est-ce pas ? Voilà, ça, c'est la part du pouvoir. Et de l'autre côté, on a Baouri, Baouri, celui de l'UDRG, qui dit clairement, en disant, bon, écoutez, que Sékouya Baouri risque de se retrouver en prison. Il a eu des déclarations, cher Compteur Guinéen. Alors, je suis maintenant dans les détails, s'il vous plaît. Alors, là, il a une déclaration Baouri, il dit, lorsque vous êtes dans le cadre d'une procédure judiciaire, liberté provisoire ou contrôle judiciaire, le premier acte, c'est de respecter l'acte juridique qui vous met dans une situation où chaque déplacement, au-delà d'un certain rayon de domicile, soit signalé. Baouri qui parle, il dit, ça doit être respecté sinon la liberté provisoire ou le contrôle judiciaire peut être levé par le magistrat qui va ramener la personne, disons, en prison. Baouri qui l'a dit. Alors, Baouri ajoute, il risque sur le plan juridique, ou plutôt, sur le plan judiciaire, de se retrouver encore en prison. Baouri continue, il dit, il y a beaucoup de personnes qui sont en prison provisoire, qui sont en détention provisoire et qui sollicitent une liberté provisoire. Il est mieux de ne pas avoir de mauvais exemples qui puissent amener les magistrats à considérer que c'est une manière de contourner le droit et de prendre une autre direction. Alors, Baouri va jusqu'à dire, écoutez, c'est dommage sa réaction, et c'est dommage, très souvent, certains ne pensent qu'à eux-mêmes. Fin de citation. Cher Compteur Guinéen, vous l'avez donc compris, Baouri, et surtout ce dernier point, il dit que certains ne pensent qu'à eux-mêmes en s'adressant à Saïkouya Yabari. Alors, selon Baouri, l'action de Saïkouya Yabari, c'est une action égoïste, c'est-à-dire qu'il ne pense qu'à lui-même, c'est-à-dire que le monsieur qui est en liberté provisoire, qui est allé en Tunisie pour se soigner, et finalement, bon, qui ne rentre pas tout de suite en Guinée, on le voit dans un autre pays. Alors, Baouri dit, bon, écoutez, c'est une action égoïste, et parce que tout simplement, il ne pense qu'à ses propres intérêts personnels, il ne pense pas aux autres prisonniers qui sont en prison, qui attendent également, en fait, de bénéficier de la liberté provisoire. N'est-ce pas ? Très bien, ça, c'est Baouri. Je vais le prendre, cher Compteur Guinée. Ce que je vais dire à Baouri, c'est quand même dommage, nous connaissons tous Baouri, cet homme qui était très vaillant, très courageux à un moment donné, vous vous rappelez. Alors, mais ce courage, je crois, il en a perdu depuis très longtemps, vous le savez tous, autant que moi, Alpha Condé a pu finalement l'amadouer, et là, ce n'est plus le même Baouri que nous connaissons, n'est-ce pas ? C'est quand même dommage, c'est vrai. Alors, ce que moi, je vais dire à Baouri, Baouri, si vous, vous n'avez plus le courage, n'est-ce pas ? Le courage que vous aviez, Jalisse, si vous ne l'aviez plus, alors, écoutez, n'essayez pas, en fait, écoutez, de créer à d'autres personnes, d'autres citoyens ou d'autres politiciens qui en ont et qui veulent, avec cette valeur-là, utiliser cette valeur-là pour pouvoir aider la Guinée à se retrouver démocratiquement parlant. N'est-ce pas, Baouri ? Alors, vous vous taisez, vous la fermez, si vous, vous n'avez plus le courage, n'est-ce pas ? Et parce qu'on se rappelle, si on va prendre le cas de Sékouyaya Bari, mais écoutez, ce monsieur, Baouri, a été arrêté injustement. Vous comprenez ? Alors, Baouri, vous, vous mettez dans un cadre juridique, vous montrez, respectez les lois, n'est-ce pas ? Alors, mais du moment que ce métier a été injustement arrêté, vous, vous nous parlez du respect de la légalité ? Quelle légalité, Baouri ? Depuis quand, dans un pays, peut-on interdire de manifester ? Baouri, vous devez vous poser la question, pour quelles raisons peut-on, en fait, interdire aux gens de manifester ? C'est très important, parce que nous connaissons, en fait, l'explication du pouvoir en place, n'est-ce pas ? Alpha Condé, c'était la même chose, le pouvoir en place dit que vous ne devez pas manifester. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, écoutez, en 2009, s'il y a eu massacre, c'est parce qu'il y a eu manifestation. C'est ça, le pouvoir pense maintenant. En 2009, le procès est en cours d'ailleurs sur ce massacre, c'est parce qu'il y a eu massacre, parce qu'il y a eu manifestation. S'il n'y avait pas eu manifestation, il n'y aurait pas eu de massacre. Ça, c'est l'explication logique du pouvoir. Mais la question que nous nous posons, qu'un politicien, un bon politicien, Baouri, doit s'opposer, un homme rationnel doit s'opposer, mais écoutez, dans la Constitution guinéenne, il est mentionné que le citoyen a le droit de manifester. Le citoyen a le droit de s'opposer à certaines décisions du pouvoir, Baouri. N'est-ce pas ? Mais en aucun moment où il n'y a pas, en fait, un espace, je dis bien, dans la Constitution guinéenne, où un article, vous comprenez, signifiant, disons, le droit, disons, au massacre, donnant le droit aux militaires de massacrer, de tuer les manifestants. Ça n'existe pas dans la Constitution guinéenne, Baouri. N'est-ce pas ? Mais le pouvoir se dit, Baouri de Mouya et ses hommes, ils se disent, bon, écoutez, en 2009, il y a eu un massacre, parce qu'il y a eu une manifestation, alors pour éviter le massacre, nous arrêtons donc les manifestations. Ça, c'est la solution. Pour eux, c'est ça. Il faut arrêter donc les manifestations. C'est ça, eux, pour eux, c'est cela. Il faut arrêter les manifestations, comme ça, il n'y aura plus de massacre. Ils pensent que c'est ça la solution. Nous savons tous que ce n'est pas la solution. Alors, un bon politicien, Baouri, ce que vous, vous devriez dire, Baouri, dans la Constitution guinéenne, il est mentionné qu'on a le droit de manifester. Il n'y a pas un droit de massacrer les citoyens. Alors, la solution, c'est quoi ? C'est comment arrêter les massacres pendant qu'on manifeste. C'est un droit, Baouri, pendant qu'on manifeste. Comment arrêter le massacre pendant qu'on manifeste ? Comment éviter le massacre pendant qu'on manifeste ? On ne doit, en aucun cas, arrêter les manifestations, Baouri. C'est la question. N'est-ce pas ? Alors, les militares se disent, écoutez, on ne cherche pas à savoir, il y a eu massacre, voilà, exactement, maintenant, il y a un procès. Le procès consiste à trouver également les responsables du massacre. Vous comprenez ? Là, il y a une contradiction. Vous comprenez ? Ils cherchent maintenant à trouver les responsables du massacre. Ça veut dire qu'ils sont contre le massacre. Disons, ça peut être une action hypocrite, mais ils sont contre le massacre. N'est-ce pas ? C'est pourquoi ils cherchent maintenant les responsables aujourd'hui. Alors, pourquoi interdire les manifestations ? Parce qu'on se dit, ce sont les manifestations qui provoquent, en fait, le massacre. Tout récemment, les militaires tirent sur les manifestants. Et parce qu'ils sont convaincus, eux, qu'ils ne peuvent en aucun cas, en fait, mettre fin au massacre. Ils ne peuvent en aucun cas prendre des actes concrets pour éviter que les militaires tirent sur les manifestants. Ils ne peuvent en aucun cas prendre des dispositions pour que les militaires ne sortent pas avec les munitions. Ils se disent, non, là, on ne peut rien. Là, ce qu'on peut faire, c'est éviter, interdire les manifestations, cher Compte Guignard. C'est injuste, Baouri. Vous êtes un politicien, vous devez penser à cela. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, Baouri, dans cette situation, vous comprenez, voilà, Sekouya Yabari est arrêté. Pensez-vous que ce monsieur n'a pas raison ? Il a raison. Dans la conscience guinéenne, on manifeste. Face à un pouvoir, il faut un contre-pouvoir. C'est dans ce cas-là, Sekouya Yabari critique. C'est dans cela qu'il a ses discours politiques. Et il a été arrêté pour ça. Et si, dans cette condition, ce monsieur est arrêté, il est en prison, injustement. Vous comprenez ? Il tombe malade. Sa santé maintenant se dégrate. Ce monsieur, donc, sort. Il bénéficie d'une liberté provisoire. Il va en Tunisie. Que voulez-vous, Baouri ? Que ce monsieur retourne encore en Guinée ? N'est-ce pas ? Sachant, donc, qu'il a été injustement arrêté, il va encore retourner en Guinée, tomber dans la gueule du loup, Baouri. Baouri, vous, ici en Guinée, vous aviez été, en 2011, accusé de tentative, donc, de coup d'État. N'est-ce pas ? Tentative d'assassinat contre Alpha Condé. Vous n'êtes pas resté en Guinée. Vous avez fouillé. Vous êtes allé en France, Baouri. N'est-ce pas ? Moi, je vous ai soutenu dans cela. N'est-ce pas ? Vous étiez courageux, Baouri. Vous avez perdu cette valeur-là, Baouri. N'est-ce pas ? Vous l'avez perdue totalement. Aujourd'hui, on a un certain, Sekuya Yabari, qui défie le pouvoir, qui refuse que les gens manifestent. Baouri, vous êtes là à dire, écoutez, Sekuya Yabari, vous respectez, disons, la liberté provisoire, vous respectez également, ne vous comportez pas en étant égoïste, parce qu'il y a d'autres prisonniers en prison qui attendent aussi, donc, de bénéficier, donc, de la liberté provisoire. Baouri, vous confondez toujours la bibliothèque et la librairie. C'est grave, Baouri. Très grave. Franchement, très grave. N'est-ce pas ? Oui, ça, ça rappelle, effectivement, en fait, cette citation de Socrate. Vous devez connaître ce philosophe grec, Socrate, en Grèce antique, cet homme qui philosophait dans la rue, vous comprenez, donc, il regroupait pas mal de jeunes, des citoyens dans la rue. Alors, il professait également, il avait une façon particulière de donner, en fait, les cours de philosophie, en laissant passer, parler les citoyens. Alors, mais finalement, en Grèce, en ce moment, il n'y avait pas un pouvoir démocratique, alors qu'il n'aimait pas, qu'il ne voudrait pas que les citoyens soient, en fait, aient des yeux ouverts, vous comprenez, ou soient informés. Et Socrate était là pour permettre aux gens d'ouvrir les yeux, n'est-ce pas ? Alors, Socrate a été arrêté pour cela, il a été mis en prison et, en fait, condamné à mort. Alors, mais il était en prison à un moment donné, alors, finalement, le pouvoir a décidé de libérer, n'est-ce pas ? Et Socrate, quand il a entendu, non, vous ne me libérez pas, il dit la loi, même si elle est mauvaise, elle doit être respectée, n'est-ce pas ? Alors, il doit rester, Socrate, il est resté, lui-même, il s'est donné la mort. Vous comprenez ? Alors, mais ça, c'est une autre histoire, vous comprenez, cher Compto Guinea ? Alors, nous ne sommes pas ici pour appliquer cette thèse de Socrate, la loi, même si elle est mauvaise, elle doit être respectée, d'accord, d'accord, mais du moment que Secuiaïa, Barry, n'est plus en Guinée, n'est-ce pas ? Il n'est plus en Guinée, il est dans un autre pays, voulez-vous, quel voulez-vous qu'il retourne encore en Guinée ? Sachant que la loi en Guinée, elle n'est pas respectée, Baoury ? Pourquoi ? Moi, je serais d'accord avec Baoury si, en fait, Secuiaïa, Barry, avait effectivement violé les lois dans le pays, lois respectées par le pouvoir même, un pouvoir qui se comporte dignement, un pouvoir qui se comporte démocratiquement. En ce moment, je leur dis à Secuiaïa, mais écoutez, Secuiaïa, Barry, s'il vous plaît, rentrez, parce que, bon, écoutez, c'est vous qui êtes en oeuvre par le pouvoir, mais ce n'est pas le cas, Baoury, n'est-ce pas, cher Compto Guinea ? Alors, c'est cela. Donc, ce que je dois dire à Baoury, c'est en fait qu'il la ferme, c'est très clair. Secuiaïa a perdu son courage, le courage qu'il avait déjà dit, s'il l'a perdu, alors qu'il n'empêche pas d'autres d'en avoir et d'en utiliser pour des fins, alors qu'il intéresse toute la Guinée. On a besoin, disons, en Guinée aujourd'hui, d'un contre-pouvoir, c'est vrai, nous sommes dans la transition, un pouvoir qui est là pour un temps bien déterminé, vous comprenez, d'accord, nous sommes là encore pour deux années, deux années, il faut en fait essayer de mettre les poings sur les i, il faut donner une véritable consistance aux institutions de la réplique, n'est-ce pas, Baoury ? Et cela, cela, avec cela, il faut un contre-pouvoir, il faut un contre-pouvoir, il faut des gens qui veillent sur ce qu'est fait le pouvoir, qu'on ne l'interdise pas, Baoury, imaginez, sans opposition, interne et externe, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, on parle de deux années, c'est-à-dire, à partir de janvier 2023, deux années de transition, c'est fini, Mamadi Dombouya dégage, ils organisent tout ce qu'il faut, ils mettent tout ce qu'il faut en place, une structure politique nationale construite en place, des élections libres, ils dégagent. Aujourd'hui, il y a une précision dans ce domaine, moi je dis que c'est une victoire pour nous, parce que grâce aux pressions internes et externes, également, on est arrivé à là. Sinon, c'est un pouvoir qui ne voulait absolument rien dire, qui voulait faire 5, même 10 ans au pouvoir, transition, c'est cela. Baoury, sans la pression politique, à l'interne comme à l'externe, on n'aurait pas bénéficié, on n'aurait pas eu ça. Aujourd'hui, quand même, nous sommes situés, les militaires le savent, tout le monde le sait, n'est-ce pas, qu'ils sont là maintenant pour deux années, deux années de transition, et dans ces deux années, ils doivent faire le travail sérieux. C'est grâce, Baoury, également, opposition, en fait, critique de l'opposition. Baoury, vous ne pouvez pas condamner ce qu'il fait, il le faut. Voilà, cher compteur, ça c'était sur Baoury, pour terminer, je vais parler également de cette actualité. Alors, nous apprenons, j'apprends aussi, en fait, certains militaires seraient arrêtés, alors arrêtés, qui tentaient, qui tenteraient, vous comprenez, je mets ça au conditionnel, en fait, de fomenter un complot, un complot cherchant à renverser Henri Doumbouya, ou un coup d'état militaire. Alors, moi, ça me fait rire, non ? Bon, écoutez, mais écoutez, écoutez, il le faut, il le faut, n'est-ce pas ? Il le faut, moi, j'ai dit mille fois, il le faut, du moment qu'il m'a dit Doumbouya a, en fait, commis les mêmes actes, qu'on connaît au temps d'Alpha Condé, massacrer les citoyens, innocents, n'est-ce pas ? Donc, un coup d'état militaire, oui, je suis pour, cher compteur guinéen, de toute façon, alors que ces militaires seraient arrêtés, alors, ce sont des informations, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas, j'ai dit aux chers compatriotes guinéens de l'armée, alors, Maudouya ne peut absolument, il y a de la même façon, il a renversé Alpha Condé parce qu'Alpha Condé était en faute, de la même manière, il pourra chuter si jamais il se comporte de la même manière, c'est clair et net. Mais ce que je vais dire aux chers compatriotes guinéens, je l'ai répété mille fois, un coup d'état militaire, oui, c'est très important, c'est bien possible en Guinée, clair, mais pour aller très rapidement, avec moins de risques, il faut passer par la méthode Bayre Maynassar, c'est très simple, chers compatriotes guinéens, c'est un avis des camarades, depuis 87, mais c'est pour le coteur, bonne journée.